C'est Zindara. Il dit Zino Mexico, Zino pour les intimes. C'est un gars que j'ai rencontré lors du casting il y a 3 ans. Au départ, je voulais lui donner un petit rôle de figuration. Il avait un tout petit rôle. Et puis, devant son talent, avec Emma Soisson qui faisait le casting, on s'est dit non, c'est pas possible, il faut lui donner un plus grand rôle. Donc on l'a testé, on l'a testé. Et finalement, il joue un des rôles principaux de Chouff, il joue marteau. Alors, ce marteau, on va en parler, de ce personnage. Mais en même temps, je vais vous faire faire l'exercice inverse. Vous allez nous présenter Karim Drigui. D'accord. Voilà, comment vous le voyez aujourd'hui maintenant ? Est-ce que vous le connaissiez avant ? Je le connaissais par rapport à Kamsa, comme tous les jeunes de Marseille. Kamsa, Kamsa, Kamsa. Et un jour, comme je vous ai dit, je suis du quartier Nord, mais après que je déménageais dans le centre-ville, il y a un groupe de supporters qui s'appelait MTP. Quand Karim allait voir les associations dans les quartiers et tout ça, c'était un peu une association, ils s'occupaient des jeunes et tout ça. Un jour, je vais comme ça au quartier, je vois une affiche, casting, mes collègues me disent casting pour un film, pas pour un film. Je dis bon, on va tenter la chance. J'ai envoyé MMS avec mes coordonnées, ils m'ont envoyé la date de casting. Un mois après, je suis allé avec mes collègues, on était 20, du même quartier, à faire le casting. Un mois après, ils me rappellent Kamsa. Et c'est de là que c'est parti. Comme je vous l'ai dit, j'avais un petit rôle de figuration. Et petit à petit, ça a monté, ça a monté, ça a monté, voilà. Mais en dehors du tournoi, c'est comme mon père, mon oncle, mon grand-frère. C'est parti de la famille. Voilà. On a sympathisé après, quoi. Voilà, on est bien, et voilà. C'est vraiment beau. Je suis content, et merci encore à vous. Merci à toi, Moussin. Alors, Karim, vous disiez que ce film-là fait partie d'une trilogie. Donc, c'était votre premier film, Balbay, je crois. Non, c'était mon deuxième. Non, c'est le deuxième, voilà. Et c'est le premier qui avait été vraiment remarqué, puisqu'il avait obtenu un bel accueil public et un bel accueil critique aussi. Et donc, ce film-là clôture cette trilogie. Exactement. Cette trilogie marseillaise, on peut dire. Exactement, exactement. Ce qui ne veut pas dire que je ne ferai plus de films à Marseille, mais ça veut dire que c'est un volet. Il y a des acteurs de Bye Bye qui jouent dans... Il y a la mère de Marteau, justement, qui jouait la mère dans Bye Bye. Il y a le petit Tony Forman, le grand Tony Forman, qui jouait dans Ramsa et qui jouait dans Chouf. Donc, cette trilogie a pour thème la jeunesse. La jeunesse sacrifiée. La jeunesse laissée pour compte. Il se trouve que ça se passe à Marseille, ça aurait pu se passer à Strasbourg, à Lille ou à Paris. Voilà, c'est Marseille. C'est Marseille parce que, quitte à tourner un film, autant être au soleil. Je préfère être à Marseille. Je vis à Marseille d'ailleurs. Voilà. Alors, on va parler de cette authenticité que vous retransmettez bien sur l'écran avec ce quartier. Mais en même temps, ce que je voudrais dire, c'est que ce film-là, je vous ai pris un petit peu en aparté tout à l'heure et puis on a parlé justement de l'image qu'il véhiculait, mais pas que, parce que je ne suis pas allé au bout de mon interprétation. C'est-à-dire que moi, j'ai vu un film, une tragédie grecque, j'ai vu un film, un polar. Donc, pour moi, c'est un polar social. Donc, je ne sais pas si vous, vous êtes d'accord avec cette appellation. Et en même temps, c'est un film qui n'a pas besoin de grand discours pour comprendre justement le mal-être de cette jeunesse et puis peut-être des solutions qui peuvent être trouvées à travers les femmes, à travers une prise de conscience et à travers toutes ces morts que c'est laissé pour compte qui, justement, endeuillent des familles. Est-ce que mon analyse... Voilà, là, je vais un peu plus loin que tout à l'heure. Mais justement, ce n'était pas pour vous dire que j'attaquais le fait que c'était un film une fois de plus de gangsters. Il y en a tous les jours des films de gangsters. Et donc, pour moi, c'est un polar comme un autre, mais en même temps qui reflète une vraie réalité. Il y a tous les jours des films de gangsters, oui, mais il n'y a pas tous les jours des films de gangsters qui se passent dans un milieu aussi vrai que ça, aussi authentique, avec des jeunes qui savent de quoi ils parlent. Il y a des films de gangsters où les gangsters sont des acteurs multimilliardaires qui ne connaissent rien à la street, à la rue. Alors que là, les acteurs en question savent de quoi on parle. Voilà, donc ça fait gagner un peu sur la crédibilité, l'authenticité. C'est ça, la différence. En même temps, justement, est-ce que le fait d'avoir vécu et de vivre dans ces quartiers-là, est-ce que vous avez, à travers les personnages, reconnu des personnes que vous pouvez voir sans les fréquenter, mais en même temps, c'est cette réalité-là que vous avez vue aussi, de près ? Bien sûr, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Le film décrit vraiment tout ce qui se passe dans les quartiers. Tout. Il n'y a rien qui est faux. Il n'y a rien qui est faux, c'est tout est vrai. Il n'y a rien que sur deux mille parts, et oui, j'ai connu beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de marteaux, il y a beaucoup de Reda, il y a beaucoup de Sofiane, il y a beaucoup de Rachid, il y a beaucoup de gâteaux, il y a beaucoup de Blancs, tout le monde. Il y a beaucoup de personnes comme ça dans tous les quartiers de Marseille, malheureusement. Oui, il y a des flics pourris, il y a des politiques qui se servent aussi de ça, il faut le dire aussi. Il n'y a pas que des flics pourris, mais il y en a. Il y en a, je dis, je ne réalise pas. Donc ça veut dire que personne n'est blanc. Il y a quatre ans de ça, sur Marseille. La corruption, c'est vrai, c'est ce qui se passe. Et justement, parler avec les deux rappeurs qui sont aussi dans le film, vous vous êtes servi pour la musique aussi, vous les avez découverts. Est-ce que justement, le fait qu'eux aient une activité artistique, vous, c'est envie de les mettre aussi en avant, ces gens-là ? Ils ont du talent, parce que c'est le côté positif que vous faites ressortir finalement. On n'en parle pas beaucoup. Ils ont du talent, pas parce qu'ils sont rappeurs, ils ont du talent, ils ont deux talents. Ils ont un talent de rappeur et puis un talent d'acteur, parce que malheureusement, il y a des rappeurs qui sont très mauvais acteurs. Et souvent des acteurs qui sont vraiment très mauvais rappeurs. Mais là, ils cumulaient les deux. Médine, par exemple, il n'est pas rappeur, il n'est pas danseur, mais il a un talent de pouvoir jouer. Après, s'il veut cultiver ce talent, il faut qu'il apprenne, qu'il apprenne, qu'il se cultive et comme ça, il pourra progresser. Voilà, parce qu'il y a autant d'espoir avec les êtres humains quand on apprend. Parce que c'est ça, c'est la culture, c'est le cinéma, c'est la musique. Donc vous, je crois que votre œuvre est axée autour de ça aussi, d'apprendre aux autres et de communiquer. Parce que là, vous ne donnez pas de leçons, vous ne montrez pas de point de vue, mais en même temps, vous faites ressentir des choses, même à travers les personnages des femmes. Donc tout ce film est un ressenti, moi, je trouve. Oui, mais je pense que s'il y a un point de vue, c'est mon point de vue. Oui, voilà. Oui, il y a un seul point de vue, c'est le mien. Et moi, je ne juge pas, effectivement, personne. Je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas juge de paix, moi, ni flic, ni rien du tout. Je constate, mais en dehors de tout ça, c'est quand même du cinéma. Moi, je fais du cinéma. L'idée, c'est de passer deux heures, le film dure 1h48, et pas s'emmerder pendant 1h48, de découvrir quelque chose, de découvrir des visages, des nouveaux visages dans le cinéma français. Et c'est souvent tout le temps, tout le temps, tout le temps les mêmes. Donc un petit peu de fraîcheur, ça fait du bien. Et puis voilà, c'est ça mon ambition, c'est de faire du cinéma. En même temps, vous nous interpellez. Ah ben oui, si pour le même prix, on arrive à vous interpeller, et en même temps que vous bouffez votre pop-corn, c'est cool. Alors, à Marseille, on attend justement les jeunes des quartiers pour venir voir ce film, avec impatience. Vous êtes anxieux ? C'est demain ? Vous êtes anxieux ? Non, non, je ne suis pas anxieux. Pas anxieux du tout ? Non, non, je ne suis pas anxieux. Je sais que ce film est très attendu, et la bande d'acteurs que j'ai, qui viennent des quartiers, ça a été mon premier test. J'étais anxieux, la première projection à Cannes. Et si ça ne leur avait pas plu, ils me l'auraient dit direct. Voilà, donc ils m'ont dit sincèrement que ça passait. Ça passait le contrôle technique. J'ai passé le contrôle technique, j'ai été approuvé, adoubé par eux, par la street. Voilà, la street m'a donné le tampon, et donc je n'ai pas du tout peur de ça. J'ai peur qu'on me ferme les portes de certains cinémas. J'aimerais qu'on me donne plein de cinémas, qu'on m'ouvre là comme ici, c'est super. Le cinéma, plein de campagne, joue la carte à fond, nous aide à fond. Et c'est magnifique ce qu'ils font pour le film. Mais il faudrait que ça se passe dans plein d'autres cinémas en France. Et là, je pense qu'on pourrait peut-être avoir des surprises. Et finalement aussi, vous, sur le tournage et sur le film, vous étiez finalement un comédien, mais vous étiez un coach aussi. Parce que Karim, il y a plein de choses qu'il ne savait pas sur les quartiers, sur la façon de s'exprimer et tout. Donc vous lui disiez ouvertement, vous aviez honte de lui dire ou pas ? Non. Parce qu'honnêtement, je l'ai déjà rentré dans les quartiers, je l'ai appris à parler plein de décodes, tout. Tout ce que j'ai, c'est plein de, tout ce qu'on s'y le sait en fait. Non, on n'a pas tout. Mais la plupart des choses, comme on parle, on se comprend, il y a des gens à qui je parle qu'on ne connaît rien. Eh oui. D'ailleurs, moi je comprends un peu parce que je travaille aussi un peu avec les jeunes des quartiers. Et justement, c'est vrai que leur but, parce qu'il y a même des jeunes des quartiers qui vont dans les facultés aussi, pour suivre des cours le mercredi. Et ça, on ne le sait pas. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Mais les gens qui sont en prison, c'est les gens qui n'en ont pas donné leur chance. Par contre, je ne dis pas qu'il n'y a que des saints, c'est vrai. Après, il y en a, ils ont choisi d'eux-mêmes. Mais moi, je dis que la plupart, on n'aura pas donné leur chance. C'est ça. C'est un engrenage. Et vous, la chance, c'est le cinéma ? C'est moi, ma chance ? Vous faisiez autre chose avant, du travail ? Qu'est-ce que vous faisiez comme... J'étais un jeune quartier, comme tout le monde. Après, j'ai passé mon permis, c'est le permis qui m'a aidé à travailler. Ah oui ? Voilà, pour vous dire, à mon opri, chauffeur-livreur. Mais si je n'ai pas de permis, je fais comment ? Je ne travaille pas, peut-être ? Alors, Karim Dredi, donc, on souhaite justement à ce film qu'il soit bien vu. Donc, qu'il soit chauffé, c'est ça ? Voilà, chauffé, c'est regarder. Il chauffe bien, hein ! En tout cas, on ne sait pas.